Près de 900 élèves de l'agglomération de Lens-Liévin se sont immergés mardi 21 mars au cœur d'une journée de sensibilisation autour de l'eau. Une ressource vitale qu'ils ont pu découvrir au gré de différents ateliers dans les salons du Stade Bollard. Au programme, il y a le grand cycle de l'eau. C'est pour certaines classes qui l'ont déjà vu, mais pour d'autres classes qui n'ont pas encore vu, c'est une amorce. Et surtout, on les amène à réfléchir d'où vient l'eau, où va l'eau, comment on se resserre de l'eau et comment on a une bonne utilisation de l'eau. Un moment de pédagogie pour apprendre les états de l'eau, sa préservation dans un territoire traversé par la souchée. Un habitant de la cale en consomme en moyenne 95 litres par jour, essentiellement pour des tâches ménagères, mais aussi pour s'hydrater. Là, blind test d'eau infusée. On veut boire de l'eau, mais aromatisée, qui a du goût. Voilà. Et qu'on n'est pas obligé de voir que du soda ou des trucs super sucrés pour se faire plaisir. Non, c'est pas de normal. Je sais pas, j'ai dit du citron, j'ai dit du citron, je sais pas. Les élèves ont aussi participé à des jeux de société ou encore à des expériences, accompagnées par des étudiants de la faculté des sciences Jean Perrin. Arnaud Pouille, directeur général du Racing Club de Lens, leur a même rendu visite et a rappelé l'importance de l'eau pour un stade de football. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas une belle pelouse comme ça. Et à ce stade, il y a plein de problématiques de fluide, de récupération d'eau. Et nous, par exemple, rien que la Gaillette, que tout le monde connaît, la Gaillette est construite juste au-dessus de la nappe phréatique. Donc on doit avoir une approche responsable vis-à-vis de l'eau, à Bollard, mais aussi à la Gaillette. En raison de la sécheresse, les nappes phréatiques sont justement à un niveau bas actuellement, bien que la cale investisse depuis de nombreuses années dans des aménagements urbains qui facilitent le drainage de l'eau. Mais les jeunes habitants doivent aussi être responsables. On a appris ce qu'il y a dans les rivières et tout. On a fait l'eau où elle allait et tout. Là, il y a de l'eau chaude. Au-dessus, il y a des glaçons. Et on doit regarder ce qui va se passer. Il y a de la pluie et du coup, il y a des nuages. Des nuages qui devraient amener des précipitations jusqu'à dimanche dans l'agglomération. Par ailleurs, jeudi 30 et vendredi 31 mars, se tiendra toujours au Stade Bollard, le 9e forum national de la gestion durable des eaux pluviales. Merci !